Hello Eno! Alors désolée hier j'ai pas refilmé puis honnêtement ça m'arrive pas souvent que je sois crevée comme ça mais là c'est arrivé qu'hier j'étais juste complètement fatiguée là ça n'avait aucun sens. À 8h30 gros max je pense que je dormais. C'est ça hier soir il fallait que j'aille à un endroit ça durait genre 5 minutes puis après ça il fallait que Fred y aille. Finalement lui a été parti plus longtemps parce qu'il a parlé à sa mère ce qui est correct c'est juste que je m'entendais à ce qu'il revienne plus tôt fait que là j'étais comme dans le rush du dodo avec les enfants et tout ça puis là c'était rushant pour quelqu'un qui est vraiment fatigué là c'est quand on est sûr qu'elle t'occupait. Puis toute la journée hier Charlotte était dans mes bras parce qu'elle fait pas trop. Puis là encore aujourd'hui elle est chaude mais elle fait pas de fièvre mais elle est comme limite là. Puis hier aussi fait que là ça m'agace beaucoup parce que j'ai peur que ce soit une notite qu'elle fasse. Elle se prenait l'oreille hier en tout cas. Je vais me crosser les doigts que ce soit pas ça là mais ça me stresse un peu je vous avoue là. Maman c'est une fête! Au vrai? Oui! Good job! Fait que c'est ça aujourd'hui, j'ai un seul qui m'énerve. Aujourd'hui ça va être quand même assez relax. Je vais vous parler de deux ou trois petites choses. Je vais vous montrer aussi deux autres calendriers de l'avant. Maman? Oui attends un peu mon amour! Je vais te donner un salon? Oui je sais! Puis ben je vais recevoir ma boîte Cook It! Puis là cette semaine j'ai full hâte de faire la poutine Cook It! Parce que c'est la première fois que je vais faire des poutines Cook It! Fait que j'ai vraiment hâte de la faire. Mais ce sera pas aujourd'hui. Maman! Fait que c'est ça mon vlog du jour est déjà programmé. Fait que ça va être ce soir là je vais essayer de l'endormir parce que là elle est plus du monde. Là il y a 11 heures. C'est ça que j'aime pas. Parce qu'elle est en train de... T'sais elle fait plus sa sieste du matin mettons. Sauf qu'elle manque le dîner. Fait qu'elle mange toujours après nous. Puis t'sais on peut pas dîner à 10h30 non plus là. Fait que c'est un petit peu difficile de coordonner tout ça. Mais bon. Pour ceux qui me demandaient parce que j'ai eu des questions là-dessus. Si je pense avoir les plus vite que répondre aux commentaires. Le porte-bébé que j'ai c'est un porte-bébé Gustine. C'est l'Evolution si j'aime ma vue. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Fait que je l'aime vraiment beaucoup puis il est vraiment simple à utiliser. C'est juste que quand tu mets... quand tu mets bébé devant dans le fond, il y a un attache qui est comme au niveau des onoplates. C'est ça? Pas au-dessus là mais en arrière là. En tout cas, il me semble que c'est ça les onoplates. Bref. C'est ça qui est dur à attacher. Fait qu'il faut vraiment que tu le louces puis après ça tu tires sur la gance. Mais comme les bras en arrière c'est un peu compliqué. Mais sinon je l'aime d'amour. Fait que je vous conseille vraiment si vous en recherchez un facile à installer. Encore? Encore quoi? Je te tiens par la barbouchette. Ok. Fait que dis bye bye. Bye. À tâteau. J'ai trouvé mon sapin. Regardez. C'est celui-là. C'est un 4 pieds puis il y a déjà des lumières dedans. Je l'ai pris chez Maxi. C'est que je suis vraiment contente. Il est super beau. Mais il y a déjà un truc en bois dans le bas. Mais c'est correct là. Puis je l'ai payé Bon. Je l'ai payé 34$. Fait que c'est pas si pire que ça. Fait que je suis bien bien contente. Je vais l'ouvrir puis aller le mettre dehors. On a aussi reçu la boîte Cook It. Vas-y. C'est capable? Allons voir. Allons voir. Pâte aux légumes grillés. Ça a l'air trop bon. Miam. Doucement. Doucement. On dirait qu'il y a du fromage en grains dedans. C'est quoi ça? Miam. Sérieux là. Cette poutine me fait tellement d'effets. Et bavettes au bris et oignons caramélisés. Oh my god ça a l'air tellement bon là. J'ai trop hâte de faire ça. Miam. Je me sens full dans l'ambiance des fesses. Fait que je le dise. Ça c'est une fourchette que tiens il faut qu'elle rapporte à la garderie. Je vais faire ce soir les pâtes aux légumes grillés qui ont l'air trop trop bonnes. Mais là je suis curieuse parce que là dedans on dirait que c'est du fromage en crotte. Mais il n'y en a pas dans la recette. Je sais pas ce serait quoi sinon. Alors je n'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'est ce que je fais pour souper. Ça va être bellissime. Gotta do what you gotta do. Je fais ça. Je suis énervée. Va être trop bon. Sous-titrage ST' 501 Alors voici le souper, ça a l'air super bon. Mais les enfants, j'suis pas sur Gwenn et ça. Devinez qu'est-ce que le mari vient de finir! Tu peux le dire? Ah ça c'est du linge propre qu'il faut que je plie. Oui je sais. Tu le dis-tu? Qu'est-ce que t'as fini? Devinez! Ta-da-da! J'ai pas terminé! Non, t'as fini le sablage de la table! Oui. Je suis très happy de ça! Oh ça va le pain derrière? Le pain, hein? Le pain! C'est le pain qui sort de l'armoire! Il est bleu ça! Il en reste-tu? Ben... Pas vraiment, en tout cas il y a du Nutella là-bas! J'en ai pas encore un peu dedans! Bon! Oui! Voici ce qui reste de notre pain qui était supposé être... Il est genre époiré! On se reste du 5 à 10 tonnes! Oui, je suis allée chercher d'autres pains! Pas les chiens, oui! Alors le verdict de la table du sablage, c'est que c'est pas mal plus doux qu'il dit! Parce que moi je pensais qu'on aurait pas besoin de sabler, ben tu sais... Sabler comme où qu'on allait couper, mettons! Mais je pensais pas qu'on aurait besoin de sabler autre chose que ça! Mais là vu qu'il y a eu de la colle, le carton il avait collé dessus! Pis qu'il y a une place qui avait encore une étiquette! Ben il avait pas vraiment le choix! Fait que c'est ça! Pis euh... Ce qui est euh... À propos de... Comment on dit ça? Coller les planches ensemble là! Comment t'appelles ça? Avec les biscuits! Ouais! Comment t'appelles ça? Mettons ton serre truc là! Comment t'appelles ça? Et ses joints! Ouais! Faire les joints entre les planches! Il y a juste une planche dans le fond qui était comme un peu courbée! Fait que c'est fait en sorte qu'au milieu elle ressort un peu comparé les autres! Sinon... C'est ça que ça fait qu'on a pas toutes les outils! Non elle est parfaite! Cette table! Elle est parfaite! Elle est parfaite! Elle est parfaite cette table! Ah! Mais j'ai oublié de t'apporter les vis! Non mais c'est pas grave! C'est pas la tête longue! On finira pas la table à tourner! Non je sais! Bon! Parce que les vis pour les caissons là... Je passe du Coca-Cola! Les caissons de la table! Ils ont des poignées dessus! Les poignées c'est des poignées d'armoires! Sauf que les poignées d'armoires ça a des vis plus longues que ce qu'on a besoin! Parce que l'épaisseur d'une armoire est plus large que la planche de notre caisson! Bref! Faut couper les vis! Parce que j'en ai pas trouvé de la bonne taille! Fait qu'on va essayer de les couper, voir qu'est-ce que ça va donner! Pis il faut faire les trous dans les caissons pour pouvoir visser ça aussi! Fait que je voulais que Fred me coupe ça avec sa scie à métal! Mais c'est ça! Il vient de me dire que c'est pas grave de toute façon on le finira pas ce soir! C'est correct là! Faut y garder de la job pour demain! Mais sans joke! Après ce petit projet de table, je vais retourner à mon projet de casier dans l'entrée secondaire! Pis c'est comme la place des enfants! Parce que dans le fond, ce que j'aime c'est qu'ils ont de la place pour mettre leur mi-terne pis tout ça! Tandis que là, dans l'entrée principale, on a une entrée de côté pis on a une entrée en avant! Bon! L'entrée de côté, je préférais, mettons que les enfants rentrent par là quand ils reviennent de l'école pis qu'ils ont tout leur stock pis tout ça! Parce qu'ils pourraient mettre directement leurs affaires dans leur petit bac pis ben ça serait pas des jambes! Pis accrocher leur saut direct sur des crochets! Tandis que là, en avant, on a comme pas la place pis là, ils sont pas toutes capables de se prendre un cintre! Fait que moi, temporairement, j'avais mis 4 crochets en avant à leur hauteur! Mais, c'est comme un mini-crochet là! C'est pas assez gros pour tenir, mettons, le sac à dos, la what à lunch, le saut d'hiver pis tout ça! C'est assez gros pour tenir, genre, le sac pis un petit manteau de printemps, mettons, gros max! Fait que c'est ça! Fait qu'une fois que le projet de table va être terminé, c'est là-dessus que je vais me relancer! Mais juste de faire les palettes, c'était tellement long là! C'est tellement dur, surtout! Moi, j'suis pas capable! C'est Fred qui l'a fait! J'ai essayé, mais c'est une vaine trop dur! J'ai aidé à enlever les clous après, mais... C'est vraiment top! Bon, j'ai dit qu'après la table, ben comme après les fêtes là, tu vas recommencer le projet des casiers! Ah! Ouais! Parce qu'on a pas fini de défaire les palettes! Fait que... Faut checker aussi combien qu'on aurait besoin de plonge, là! Pour, t'sais, pas n'en défaire trop pour rien! Parce que, comme je dis, ça prend vraiment beaucoup de temps! On va les défaire de toute façon, à un moment donné! Ouais, je sais! Mais, t'sais, si on a pas besoin de faire attention, mettons... T'sais, mettons qu'on les brûle ou je sais pas quoi! Tu prends ça pour? Non, mais mettons qu'on a plus de besoins, tu vas faire progrès! Tu vas faire des projets aussi! On va les garder pour d'autres choses! Ok, bon! En tout cas! Donc, Cameron dit ha ha ha! Très fort! Ouais! Fait que, moi, je m'apprête à faire du pliage de linge et des lunchs! Fait que, ma vie est palpitante aujourd'hui! C'est de même à tous les jours! Hum! Je me suis quand même donné un petit boost ce soir! Je me suis quand même donné le droit ce soir! Je me suis acheté un petit cappuccino glacé! Hum! C'est ça! Là, mon problème en ce moment, c'est que j'ai le goût de manger des chips! Mais... Je n'ai pas de chips! Alors, je ne vais pas manger de chips! Il est 10h15 de toute façon! Alors, je vais essayer de passer par-dessus ma faim du soir! Parce que c'est souvent ça! C'est genre le jour, je ne mange pas assez de collation pis tout! Comparativement à avant, si je me compare! Parce qu'avant, j'étais une grignoteuse! Genre, je ne mangeais pas beaucoup, mais ultra souvent! Pis là, maintenant, c'est comme je mange au repas! Mais je ne mange plus entre! Mais le soir, par contre! Ah, pis j'ai de la misère à déjeuner aussi! Ça, je ne l'ai pas dit! J'ai vraiment de la misère à déjeuner! Tandis qu'avant, si je ne déjeunais pas, je filais tellement pas bien! C'était incroyable! Fait que là, c'est ça! Fait qu'en tout cas, il faut que j'essaie de changer mes habitudes, là! Mais ce n'est pas évident! Bref! Tout ça pour dire que je vais essayer de ne pas manger les émotions ce soir! Yes! J'ai fini le pliage de linge! Wouh! Pis là, je vais vous montrer... Ici, j'ai mis des petites lumières! Quétaine de mêle! Mon sardin est à moitié fermé! J'ai pas fini mon centre de table! Ah! Je vais vous montrer! Aujourd'hui, j'ai acheté chez Canadian Tire! C'est ici! Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, là! Le bonhomme en pain d'épices! Oui, on le voit bien! Pis c'est odorant! Mais ça sent vraiment le pain d'épices, là! Ça sent super bon! On va aller voir de quoi ça a l'air! C'est sûr qu'on voit, genre, le pire spot de colle, on le voit! Là-bas, là? Oui! Oui! Ben, c'est où que le carton y avait collé, c'est sûr, non? Oui! Il y a un des désirs et d'espoir, c'est sûr, non? Oui! C'est pas grave, c'est vrai! on va être vraiment belle notre table je suis contente